mais on n'a pas a été triste parce que la bible dit que tout concourt au bien de ce qui est mis le Seigneur savait que nous allons programmer le fellowship le 14 et c'est lui qui envoie la pluie qui envoie le soleil il sait pourquoi il a voulu qu'il soit ici peut-être comme nous le chanteons peut-être nous comprendrons pourquoi moi personnellement je suis dans la joie vous allez vous poser la question la joie de voir que ce que vous vivez aujourd'hui ça signifie que parler du mariage selon la parole du Seigneur nous on n'a pas eu cette grâce là donc nous allons chanter là juste de quoi on s'en m'a lavé alléluia gloire à son Seigneur maintenant on peut se lever nous allons lire une portion de l'église dans le livre d'Esther au chapitre 2 et comme je l'ai dit c'est pour moi comme une prière, un souhait pour tous ceux qui vont nous rejoindre au cours de ce fellowship j'attends que chacun trouve le passage vous dépasser Samia Rhoa Chronique vous commencez Némi Stras vous êtes en désormais esthère esthère chapitre 2 esthère m'a pas m'a lé nous commençons la lecture à partir du verset 16 chapitre 2 d'Esther comme je l'ai dit c'est comme une prière pour moi un souhait pour chacun de vous nous lisons la parole du Seigneur Esther fut conduite auprès du roi Assurisse dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Thébète la 7e année de son règne le roi Emma Esther plus que toutes les autres femmes elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles et mis la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vasti le roi donnant un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs investit en l'honneur d'Esther il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale qu'il en soit ainsi pour chacune de vous que ce jour-là aussi le frère qui t'aimera comme si on lui a mis la couronne royale mais que ce frère-là puisse mettre cette bague et avoir à lui des sentiments qui était avec ce roi Asuris et pour faire aussi ce grand festin et d'inviter dans sa maison ainsi nous allons tous prier et laissez-le ce service entre les mains du Seigneur qu'il puisse conduire toute chose prions le Seigneur Dieu notre Père créateur de la terre nous sommes encore infiniment reconnaissants Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordé d'être en ce lieu afin de nous réunir au Seigneur Jésus pour cette communion cette réunion de fellowship qui avait été programmée d'abord pour réfléchir à la sociale toi tu connais pourquoi la famille est venue pour moi toutes les dispositions de prise il faut que ça se passe là-bas mais tu as voulu que ce soit dans la maison Seigneur c'est encore une grande grâce un grand privilège parce que tu as voulu que cette réunion se passe ici et Seigneur nous savons pas qu'est-ce que tu veux nous essayer mais Seigneur que ton Esprit Saint qui s'envoie de la rigueur nous éclaire et nous elle pourquoi il a fallu ainsi Dieu notre Père pour ta révision pour toutes choses est-ce que tu bénis chacun qui est venu Seigneur que ce soit mon frère que tu puisses je l'aider dans l'avenir avec ce bon choix comme ce roi sur lui ça avait fait un bon choix de trouver cette âne de rester une femme qui avait de la sagesse qui avait un bon comportement une bonne vie Seigneur qui la souhaitait aussi pour la soeur qu'on puisse la choisir Seigneur afin qu'elle puisse être dans la joie et le bonheur et marcher avec toi pendant les quelques jours de pèlerinage qu'il nous reste en plus sur cette terre soit loué soit véné mais si nous t'avions donné j'ai juste l'âme c'est une démonstration de Wirecast J'aime je l'aime parce qu'il m'aimait le premier J'ai le premier J'ai l'âme J'ai l'âme J'ai l'âme J'ai l'âme tu connaissais ce jour dès avant la fondation du monde et tu savais Seigneur qu'au moment indiqué c'était plus haut à l'ue Seigneur tu es celui qui connaît l'affaire vers le commencement Seigneur toi tu sais pourquoi ça devrait être ainsi et dans toutes choses tu nous enseignes et maintenant Seigneur permets dans ta grâce et ta bonté que cette réunion de fellowship puisse bien se passer en ce lieu et Seigneur selon l'écriture que nous avons lue qu'il a soin ainsi pour mon frère qu'il puisse arriver à faire un bon choix tel que ce roi suisse avait trouvé Esther et que ma soeur aussi puisse avoir ce privilège d'être choisi par un prince un fils de Dieu oh Seigneur et qu'au travers le lieu de mariage il puisse suivre et reçu cette terre Dieu notre Père béni chacun de nous et ceux qui font encore le déplacement pour ce lieu et béni le berger que tu nous as donné Seigneur oh donne-lui les paroles Seigneur qui vient de ta part afin que cette soirée soit une soirée inoubliable pour chacun de nous Seigneur merci Seigneur nous t'abandonnons ce service qui te conduisent entièrement à toutes choses dans le nom de Jésus Amen que Dieu bénisse chacun de vous pourrez vous asseoir bien aimé tu peux chanter un coeur chanter un coeur il te faut de la guida oui c'est un don vous chantez un coeur avant que je laisse la place au pasteur c'est un déconnexion d'un déconnexion d'un déconnexion d'un déconnexion d'un déconnexion fêteur c'est vous qui avez ce nom de chanter le feu va chanter un coeur nous allons chanter tous c'est bien vénéros ça y est il faut que les micros soient là-bas c'est une démonstration de Wirecast attendez je vous donne un peu c'est une démonstration de Wirecast il m'a mis au sein secret et j'ai marché avec lui dans ce temps difficile j'ai trouvé un ennemi c'est une démonstration de Wirecast c'est une démonstration de Wirecast dans ce temps difficile j'ai trouvé un ami qui m'est livré sans secret et j'ai marché avec lui oh 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 quelle joie c'est une grande joie d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur oh 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 quelle joie c'est une grande joie d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur oh oh j'étais dans le péché il est venu me chercher et me donna sa parole révélée dans ce temps j'étais dans le péché il est venu me chercher et me donna sa parole révélée à ce temps oh oh quelle grâce c'est une grande grâce d'avoir un ami qui m'amènera au ciel oh oh quelle grâce c'est une grande grâce d'avoir un ami qui m'amènera au ciel c'est une illustration de Wirecast il me laisse pas orphelin il est toujours avec moi il prépare pour moi une cité céleste il me laisse pas orphelin il est toujours avec moi il prépare pour moi une cité céleste oh oh quelle grâce c'est une grande grâce d'avoir un ami qui m'amènera au ciel quelle joie oh oh quelle joie c'est une grande joie d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur quelle joie oh quelle joie c'est une grande joie d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur j'étais dans le péché il est venu me chercher et me donnant sa parole révélée dans ce temps j'étais dans le péché il est venu me chercher et me donnant sa parole révélée dans ce temps oh oh quel amour c'est un grand amour d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur oh quel amour c'est un grand amour d'avoir un ami comme un Jésus le sauveur que Dieu soit loué que Dieu soit loué pour ce cantique de notre frère ce qui se passe avec le Christ et son épouse c'est un type aussi pour le mariage qui nous a sauvé c'est un ami c'est un ami qui nous a enlevé dans le péché dans le bourbier du péché pour que nous puissions vivre avec lui au ciel quel est le type méveillé pour ce soir qu'il y ait aussi cet ami ici qui trouvera aussi une amie qui peut vivre ensemble dans cette vie céleste parce qu'il y a ce qui se passe c'est un ami axan saint 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Que mon cœur Sous-titrage ST' 501 Maranata Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia